Here we go ! C'est le même que lors du mariage de Kate et William, comme le veut la tradition, mais un petit détail montre que le prince et son épouse ont souhaité ajouter leur touche personnelle à l'événement, en rendant un discret hommage à la grand-mère de leur fils, Diana, la mère de William. En effet, alors que Kate et William s'avançaient dans l'allée pour présenter leur fils Louis à l'archevêque Justin Welby chargé de le baptiser, c'est un morceau bien particulier qui a retenti. Il s'agissait d'un prélude pour piano intitulé Rossin et Bray, composé au XVIIIe siècle par le britannique Ralph Bogan William. Un morceau qui avait déjà été joué au mariage de Kate et William, mais aussi et surtout à celui de Diana et Charles, en 1981. On comprend donc toute la dimension symbolique que revêt cette pièce au piano au sein de la famille royale. Le prince d'œil a sûrement touché le prince Charles, qui était bien entendu présent, en compagnie de son époux Camilla, duchesse de Cornwall. Tous deux étaient d'ailleurs les premiers de la famille royale à franchir les portes de la chapelle Saint-James pour assister à la cérémonie. Crédit photo, best image. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada